hello les audacieux ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un numéro très spécial puisque contrairement à mes habitudes je n'ai pas l'intention de vous raconter les succès des autres ni de vous partager un outil pour mettre en application dans votre entreprise ou dans votre quotidien mais plutôt de vous donner les étapes qui font que j'ai réussi à changer de vie alors tout d'abord j'aimerais qu'on commence par s'enlever une bêtise préconçue de la tête que j'entends bien trop souvent pour toi c'est facile faux s'il est scientifiquement prouvé que nous vivons tous la même vie à 87% ça veut dire qu'on sort tous du même moule la seule et unique différence ce sont nos choix je préfère commencer par là où ça fait mal pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas dans ma vie d'avant j'étais charpentier un métier que je n'avais pas réellement choisi mais j'ai un souvenir très très clair de ce qui avait motivé la prise de décision après deux sixièmes et une cinquième assez compliqué mes professeurs ont dit devant moi à ma mère qu' il ne savait plus quoi faire de moi et que la seule issue possible était le lycée professionnel vous en conviendrez tous que quand on est enfant ça favorise grandement l'image et la confiance en soi n'est ce pas alors en plus des difficultés à l'école il faut que je vous que je correspondais vraiment à tous les clichés possibles et imaginables timide réservé introverti et en fait à côté de ça je trouvais en parallèle que le monde tournait au ralenti que les gens étaient complètement à côté de la plaque et que les camarades de mon âge avaient des préoccupations vraiment puériles donc j'avais beaucoup de problèmes pour trouver ma place enfin ne serait-ce même que pour en trouver une seule vous en conviendrez je devais avoir une vie sociale très élaborée et donc me voilà arrivé en lycée professionnel où j'allais découvrir une autre problématique j'étais littéralement le fils de personnes tous mes camarades étaient en fait des fils de menuisiers charpentiers en fait des chefs de grandes entreprises dans la région où j'étais et moi j'étais le fils d'une assistante dentaire quand on connaît la méchanceté dont font preuve les enfants je vous laisse encore une fois imaginer comment ça devait se passer et donc j'ai passé une quatrième une troisième une seconde et une première en BEP à endosser le rôle d'un enfant un petit peu malmené mais intérieurement à avoir une volonté de faire à vouloir faire ma place et vouloir faire mes preuves ce qui fait qu'en fait je ne me suis pas rendu compte que sur ma dernière année de BEP CAP j'étais devenu meilleur que mes camarades et ce sont eux qui venaient me voir en fait pour me demander des solutions de me demander de les aider à accomplir différentes tâches fin 2003 j'obtiens mon BEP et mon CAP avec mention et je reçois un coup de fil du préfet des hautes alpes qui m'indique en fait que j'ai obtenu les meilleurs résultats de l'académie et il y avait une cérémonie en fait en mon honneur pour me récompenser dans mon domaine avec d'autres élèves qui s'étaient illustrés dans leur discipline de 2003 à 2005 même si j'ai pas changé j'ai pris mon cursus scolaire pour un club de vacances et je n'ai littéralement rien fait j'ai eu mon bac pro les doigts dans le nez et il s'avère en fait que j'ai découvert une autre facette des humains je ne savais pas encore si je voulais vraiment continuer le lycée ou si je voulais commencer à travailler mais en fait la réponse est venue me chercher d'elle-même je revois ma mère rentrer dans ma chambre vous savez avec ce fameux air de j'ai un truc à te dire et donc globalement elle me dit tu as eu ton bac c'est bien maintenant j'aimerais que tu participes il s'avère que j'avais déjà très bien compris la demande mais comme j'ai un talent assez particulier pour jouer à l'imbécile je lui ai posé cette question je fais ton ménage je sors ton chien je fais ta vaisselle je fais littéralement toutes les tâches chez toi qu'est-ce que qu'est ce qui manque et elle me regarde tout simplement en faisant ce geste là une riche idée de mon beau père de l'époque qui pensait qu'il allait avoir un tangui à la maison alors ni une ni deux et un petit peu fier parce que c'est quand même important d'avoir un peu de fierté un peu d'égo un je lui ai demandé de me laisser 24 heures sans chercher à comprendre pourquoi elle a accepté et est revenu le lendemain dans ma chambre à la même heure j'étais tout simplement en train de faire ma valise puisqu'en 24 heures j'avais réussi à trouver une colocation avec des amis et mon premier emploi je crois maintenant en pouvoir dire que ça a été ma première action vraiment audacieuse comme quoi vous voyez de temps en temps avec un petit stimulant un petit quelque chose qui vous met un coup de pied aux fesses vous pouvez accomplir de grandes choses et donc me voici lancé dans la vie active de cette façon je suis devenu charpentier j'ai exercé ce métier pendant plus de dix ans un très beau métier un métier noble un métier difficile mais passionnant et au bout de dix ans à tomber sur des employeurs peu scrupuleux on va pas se mentir j'ai littéralement pété un plomb à l'époque on ne le nommait pas mais aujourd'hui on appelle ça burn out le contexte est assez passionnant puisque je suis quelqu'un de très observateur et en arrivant sur le chantier le matin mon chef me dit voilà on a une journée pour faire tout ça ok sauf que j'avais remarqué qu'une journée c'était pas possible et je lui en fais part pas d'accord il me dit on y arrivera parfait 20 heures le soleil couché on y était encore et on était extrêmement loin d'avoir fini et de là j'ai appelé ma petite sœur en lui demandant de venir me chercher sur le chantier elle s'est exécuté m'a ramené à mon véhicule de manière à ce que je puisse rentrer chez moi et le lendemain je demandais tout simplement ma rupture conventionnelle auprès de mon employeur il faut savoir que tout au long de ces années j'avais reçu quelques signaux de la vie comme quoi je n'étais pas sur mon chemin bien sûr je ne vous parle pas de signes complètement farfelu complètement perché mais des signes des événements de la vie qui vous font dire attention tu n'es peut-être pas à la bonne place à 19 ans je tombe du toit je me fais une entorse à l'hôpital ils me disent tout simplement que j'ai une entorse qui se rétablirait sous une semaine j'ai passé un an en béquille mal diagnostiqué mal soigné mal réparé heureusement pour moi j'ai rencontré une kiné exceptionnelle qui m'a dit clairement lors de notre premier rendez vous je m'en rappellerai toute ma vie ce bonnet il ya une chance sur deux que vous récupérez votre cheville j'ai travaillé j'ai pleuré j'ai souffert mais j'ai récupéré ma cheville il ya une cadence assez spéciale qui s'est installé d'ailleurs c'est à dire que environ une fois par an je me faisais un bon petit bobo et je ne voyais toujours pas le message il a fallu donc que ces messages montant en puissance en intensité c'était je crois à 24 ans je suis sur un chantier dans une usine où on faisait différents travaux et je passe tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment une poutre en acier se détache de plusieurs mètres au dessus de ma tête et il s'avère que le bruit de ce décrochement m'a permis de lever la tête et vous le voyez ici j'ai encore une cicatrice le fait d'avoir levé la tête m'a littéralement sauvé la vie vous allez me dire il ya les casques de chantier oui mais non si j'avais eu le casque de chantier ou si je n'avais pas levé la tête la poutre aurait littéralement enfoncé ma tête dans mes épaules et je ne serais plus là pour en parler donc le fait d'avoir eu juste un bout de peau d'arraché a été suffisant pour que je sois encore là aujourd'hui en tant que bon petit ouvrier je n'ai toujours pas vu je n'ai toujours pas compris le message et j'ai continué ce qui fait qu'à 26 ans j'avais une grosseur qui commençait à se manifester mais qui n'avait pas été douloureux jusque là mais ça a très très vite changé et un jour je passe un examen et vous savez la médecine n'a toujours pas changé toujours très communiquante je ressors de là et ouvre mes résultats et le verdict ressemblait tout simplement à une vraie douche froide tumeur veineuse métastasé stade 2 en progression de deux centimètres et demi et là je te garantis que ton bondi s'écroule alors peu importe le contexte je pense que là on a tous besoin de réconfort dans ces cas là et je fais le choix d'appeler ma mère qui je pense a été un petit peu dépassé par cette annonce et me dit tout simplement c'est rien mon fils je fais donc le choix de traverser cette expérience tout seul car vous l'avez compris le soutien n'était pas vraiment présent je me fais opérer et sorti de là en fait tout simplement il ya une pensée qui me traverse plus jamais plus jamais je ne subirai ma vie je convient donc d'une rupture conventionnelle avec mon employeur et je décide tant bien que mal d'aller me faire aider et quand on ne connaît rien à tout ce qui existe en termes d'accompagnement on s'oriente sur les choses les plus basiques dont on est entendu parler et dans mon cas c'était une psy une psy assez formidable puisque je l'ai vu trois fois et elle m'a tout simplement orienté sur la pnl le jour où j'ai découvert ce formidable outil qui est la pnl j'ai compris en fait que je n'étais pas seul et que je n'étais pas cinglé en effet c'est un outil qui venait répondre à tous mes pourquoi et à tous mes fonctionnements j'ai une bonne raison de fonctionner comme je fonctionne j'ai une bonne raison de penser ce que je pense je ne suis pas fou et si moi je ne suis pas toi non plus j'intègre donc une formation dans laquelle je ne connaissais absolument rien avec des gens en âge d'être mes parents et me demande encore une fois ce que je fichais là la formation a duré 42 jours consécutifs j'avais fait le choix de la faire en une fois et il s'avère que c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie juste avant de l'intégrer je pense que la vie m'a encore testé une dernière fois puisque à l'entrée de la formation quelques jours avant je m'étais fait agresser au couteau en bas de chez moi c'était je pense juste pour être sûr que je ne reviendrai pas en derrière et donc transporté de cette expérience de cette formation je décide en fait de m'immatriculer en tant qu'auto-entrepreneur et de me lancer car ça a été littéralement une révélation pour moi de la démarre une réelle transformation interne un changement de croyance des croyances limitantes que je transforme en croyances aidantes une transformation de ma vision du monde un monde qui devient plus grand qui offre beaucoup plus de possibilités sans réfléchir je me lance avec ma petite soeur sur un défi incroyable pour moi pour une personne qui a le vertige et le mal des transports je me lance dans l'idée insoupçonnée de faire un saut en parachute ça peut paraître bête ça peut paraître anodin mais pour moi faire un saut en parachute c'était inimaginable la peur la peur très prédominante m'a toujours empêché d'oser faire beaucoup de choses m'a tout simplement en fait empêché d'oser être moi même et ce soit en parachute n'est pas extraordinaire ni audacieux outre mesure mais m'a révélé en fait à moi même et l'audace ça a été là l'audace c'est pourquoi vous faites ce que vous faites quelle est votre motivation profonde alors 2015 je me lance en tant que thérapeute j'approfondis mes outils je les mets en pratique je les perfectionne j'apprends de chacun de mes rendez vous mais puis je deviens coach et puis je fais des rencontres et puis un jour on me propose de poser ma candidature à la journée de l'audace 2017 la journée de l'audace vous savez c'est cet événement de développement personnel qui est maintenant très connu en france et qui permet à des personnes inconnues de s'accaparer la scène l'espace d'une journée pour diffuser un message fort et de se faire connaître dans mon cas c'est un ami qui m'avait recommandé de poser ma candidature et je n'ai pas eu la chance d'être sélectionné cette année là mais ma vidéo de l'époque m'a permis d'atteindre 19 mille vues j'ai jamais réussi à le refaire même sur youtube alors quand vous vivez cette expérience vous avez deux types de personnes vous avez les personnes qui vivent cette expérience comme un échec monumental et qui retourne à leur petit train train ou alors vous avez les personnes comme moi qui vont peut-être ronger leurs freins pendant deux jours mais au final qui vont en tirer une leçon un apprentissage et là la réflexion a été très simple ça a été bon mathieu ça n'a pas fonctionné ça n'a pas marché tu n'as pas été pris ok c'est que c'était peut-être pas le mot par contre qu'est ce que tu as gagné qu'est ce que ça t'a apporté et bien là vu que c'était diffusé sur les réseaux sociaux c'est très simple ça m'a apporté visibilité et notoriété et autant vous dire que quand on se considère à l'époque comme un petit thérapeute qui apporte une petite contribution 19000 vues ça donne pas mal à réfléchir alors encore une fois une réflexion est venu placarder comme ça dans ma tête l'année prochaine je serai sur la scène de la jdr comment faire des conférences quand t'es pas conférencier fait des conférences et donc entre la candidature 2017 et 2018 j'ai fait des dizaines et des dizaines de conférences dans des petits cabinets dans des petites salles dans différentes villes dans le sud de la france et pour jouer le jeu à fond je me baladais partout avec une pancarte énorme qui disait votez mathieu journée de l'audace 2018 fin 2017 il ya eu le grand sommet de la motivation à paris organisé par didier gélanord il ne m'a malheureusement pas autorisé à diffuser un petit message en faveur de ma candidature mais du coup encore une fois réflexion rapide ok c'est pas possible qu'est ce que je fais et bien c'est juste le moment de prendre cet échec à contre pied et j'ai décidé de faire un micro trottoir un micro trottoir où j'ai tout simplement filmé des personnes dans la rue en leur demandant de dire votez mathieu pour la journée de l'audace 2018 et ça s'arrête pas là en mars 2018 vient le nbs live l'événement de la neuro business school et là encore une fois c'était une occasion d'appuyer ma candidature et le troisième jour de l'événement 5 heures du matin des yeux comme ça je ne dormais pas j'envoie un message à yannick alain l'un des organisateurs et je lui demande tout simplement de me laisser deux trois minutes sur la scène pour diffuser un message auprès du plus grand nombre et d'appuyer ma candidature ce à quoi il me répond non c'est pas possible j'avais au moins le mérite d'avoir demandé et puis ce jour là mon ami sandra qui est aussi conférencière avait prévu pour son fils qui est inconditionnellement fan de conférences de conférenciers et de développement personnel de tourner une vidéo avec david le françois et yannick alain n'ayant plus de place sur son téléphone elle me demande de filmer avec le mien et lui envoyer la vidéo je m'exécute et en fait ce qui s'est passé c'est que je me retrouve sur la scène à filmer mon ami et je croise le regard de yannick et j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose parce que je me suis montré peut-être assez respectueux je ne sais pas vraiment et en retournant à ma place j'entends soudainement mon nom appelé au micro et je vous promets que je me suis retourné pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une autre personne ce qui s'est passé c'est que j'ai eu l'occasion de vivre un moment incroyable sur cette scène entouré de gens connus et respectés dans leur domaine ce qui m'a bien évidemment apporté encore une fois beaucoup de visibilité une beaucoup plus grande notoriété professionnelle et qui m'a permis de franchir un stade supplémentaire courant 2018 je fais donc la jda tout se passe relativement bien et je continue mon petit bonhomme de chemin je commence à développer ma chaîne youtube je commence à faire des contacts et courant 2019 michel poulard un conférencier professionnel international que j'avais rencontré déjà longtemps auparavant sur d'autres événements me téléphone un dimanche et là je vous garantis que c'est le genre de coups de fil qui finit de vous asseoir puisque ce monsieur a largement fait ses preuves c'est un professionnel reconnu c'est un homme extraordinaire généreux passionné passionnant que j'aime énormément et pour qui j'aurais toujours la plus profonde gratitude et il me dit tout simplement mathieu ça fait un moment qu'on se connaît ce que tu ne sais pas c'est que ça fait un moment que je suis ton travail et j'aimerais être la personne qui t'aide à réussir j'aimerais que tu intègres mon école et là je ne vous dis pas le vote de confiance waouh entre temps j'ai écrit mon livre j'ai intégré sa formation au début je ne comprenais pas ce qu'il avait perçu en moi et lors de la semaine en immersion en fait j'ai compris j'ai compris que malgré encore une fois que j'étais le plus jeune j'étais à ma place j'avais les capacités j'avais le talent nécessaire pour être ici en développant un petit peu le syndrome du bon élève j'ai mis en application tout ce que michel a pu apporter ce qui fait que deux jours après ma prestation au grand rex à paris j'avais déjà mes premiers clients aujourd'hui j'ai été sollicité encore par cette agence de conférenciers j'ai été sollicité par des entreprises comme coca cola ça bouge énormément en fait vous voyez j'ai tout simplement envie de vous dire que c'est possible c'est possible pour vous comme ça l'a été pour moi je vous rappelle qu'au départ je suis charpentier j'ai même été soudeur aussi souvenez vous quelle est la différence entre toutes les personnes qui vivent une vie similaire les choix que vous faites vous voulez que je vous donne une astuce pour faire des choix plus facilement prenez un papier et un crayon et fait deux colonnes d'abord dans la première colonne vous mettez tout ce que vous avez à perdre et dans la suivante vous mettez tout ce que vous avez à gagner et s'il ya plus de choses dans la colonne de ce que vous avez à gagner vous n'avez plus d'excuses la plus grande difficulté que ce soit en développement personnel ou professionnel c'est ce qu'on appellera le premier pas la première chose que l'on va mettre en action pourquoi parce qu'on est envahi par la peur mais comme on dit la peur n'exclut pas le danger et si la peur c'était simplement un message d'alerte interne qui vous dit attention tu vas entamer quelque chose qui te tient potentiellement à coeur et on est des humains quand ça nous tient à coeur on a bien évidemment envie que ça marche mais est-ce qu'il vaut mieux être envahi par le regret d'avoir agi ou le regret de pas avoir essayé alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura donné matière à réfléchir vous aurez évidemment plus d'informations dans mon livre avec des astuces avec plus de détails plus de comment j'ai fait qu'est ce que j'ai mis en action pour changer les choses je vous invite vivement à vous le procurer pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube et à partager les vidéos autour de vous et sur ce les audacieux je vous dis à la prochaine